Salut tout le monde, c'est Bord1348, ravi de vous retrouver dans mon tour d'apprentissage avec la Sky, mon Tour de France 2017, c'est la dernière vidéo de ce Tour de France. Aujourd'hui, dans cette étape, dans cette vidéo, trois étapes, en Brun, Salon de Provence pour le moment et on écoute les instructions du directeur sportif. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot jaune, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On est en mesure de finir sur le podium, voire même de gagner si tout nous sourit. Je compte sur vous pour rester à l'avant dans les 20 derniers kilomètres. Bonne étape, les gars. Allez, allez. Voilà pour les instructions, mais c'est bien simple. Nous, un baroudeur dans l'échappé, sûrement un Kiatko et puis on finira au sprint avec Viviani si jamais ça ne va pas au bout. Les favoris aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est Grappel, Degenkolb et Kittel. Mais je vous rappelle quand même qu'avec les hors délai, il n'y a plus de Kittel, il n'y a plus de Grappel. Cavendish, Christophe, Bouhany, Desmar, Cocard et j'en passe. Il y a aussi Gouardini pour l'équipe Emirates là. Et Maclay aussi. Grappel, donc il n'y a plus que Degenkolb, ça gagne. Et nous, regardez, il n'y a pas le choix. Regardez Kiatko, on va partir avec lui dans l'échappé matinal. Landa, on va devoir le conserver, prendre l'échappé du jour, non. Ok, on va prendre Kiatko et on va le mettre dans l'échappé. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Si le début d'étape vallonnée sera une belle occasion pour les baroudeurs de prendre le large et d'envisager une victoire d'étape, ils devront toutefois unir leurs forces le plus longtemps possible car les équipes de sprinters tenteront sûrement de les rattraper dans un final plus à leur convenance. Je me demande quelles équipes de sprinters va rouler. Enfin, quelle équipe de sprinters va prendre les choses en main parce qu'il n'y a vraiment plus de sprinters. Et même leurs lieutenants, ceux qui lancent les sprints, leurs poissons pilotes, là il n'est plus là. Donc, Dohany n'est plus là non plus. Démarre. Ah, il y a encore Boisson Hagen. Je vois, donc lui. Il reste peut-être Nizolo. Donc, on a quand même fait du mal. Allez, on essaye de s'incruster au milieu pour démarrer. On va déjà protéger tout le monde. Karyenka, il va protéger Landa. Et Garyen Thomas, il va protéger Vigliani. Voilà. Ok, je vais le protéger. Allez, c'est parti. On lance la sauce avec Kjatkowski. On arrive en fin de tour, les gars. Les sprinters devraient être un peu moins frais. Et il y a plus de chances qu'une grosse échappée de Marlou se forme. Eh bien, il nous faut une grosse échappée de Marlou avec Kjatkowski. On va essayer quand même de préserver un maximum Karyenka parce qu'on risque de faire l'étape, le contre-la-montre avec lui après. Regardez, il ne reste plus que 167 coureurs dans ce tour. Et nous, on a encore pas mal de vues. 222 km, c'est long, c'est vrai. Il n'y a plus personne. Ah, un gars qui me rejoint là, c'est qui ? Ulysses. On va prendre derrière pour contrôler K.O. Allez, il faut d'autres gars. Il me faut une grosse échappée de Marlou. On a Kjatkowski, Ulysses, Janssen. Allez, Jonathan Hiver, Galopin. Je n'y ai. Allez, le peloton ne roule pas, c'est bien. Ça fait une belle échappée. Une bonne grosse échappée qui va aller au bout. Kjatkowski, 70, c'est parfait. Voilà, on va s'arrêter ici. On va se retrouver plus loin. Bon, je ne sais pas si vous voulez vraiment voir. Je vais tout prendre en chemin. Je vais vraiment faire le plus court possible. C'est un poisson pilote. Il est là pour emmener son sprinter en cas d'arrivée massive. Allez, 49 km de l'arrivée. On ne va pas tout faire, mais on est au pied de la dernière ascension. 3 minutes, on va mettre du jus. Voilà, on est au pied pour aller prendre les points, mais surtout pour essayer de récupérer un maximum de temps pour battre le peloton aujourd'hui. Et on va bourrer comme un âne. On est à quoi, là ? 5 km, c'est le moment. C'est moi qui vais mener le groupe. Tant pis si je me tue. 2 et 1 point pour le classement de la montagne. Allez, les gars, derrière. On va calmer un peu parce que là, ils ne vont pas suivre. Voilà, maintenant qu'ils sont dans les roues, on va rouler. 3,17. Voilà, le peloton qui se trouve au 5 km. Parce qu'on augmente notre écart. Donc on bourre comme un âne et puis on se mettra dans les roues. On va arrêter de rouler, nous. On ne va pas collaborer. Le peloton qui roule fort. On ne creuse pas. C'est bizarre, ça. Ça veut dire qu'il roule comme des tordus. Et ça veut dire que ça doit faire mal. On va quand même prendre les points. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Il y en a qui commencent à être lâchés. Tyler Finney, Gradle. Nous, on va demander, vous savez quoi ? On va déjà demander à Kirienka, maintenant, de se calmer. À 30 km, on lui dira de s'accrocher sans à-coups. On lui mettra sans se fatiguer. Pourquoi ? Pour le préserver. Je ne fais pas des forts violents. Pour l'étape du lendemain. Il faut que ça descende encore un petit peu pour récupérer là. Parce que je suis mal embarqué à 40 km. Allez, il n'y a pas de descente, ici. Allez, dans la roue d'hiver. On va récupérer comme ça. 38 km, il faut aller battre le peloton. 3 minutes 7, il y a moyen de le faire. Derrière, Garen Thomas, tu vas me protéger. Non, il faut le préserver quand même un maximum. On va faire une grosse avance. À 20 km, 25. Il n'est pas que le va boire avec ses adversaires. Voilà. Une grosse avance. On va avancer encore. Et voilà, ça commence à attaquer. On est à 20 km, 2 minutes. Allez, nous, on a salement bien récupéré là. On va aller remporter l'étape. Ça ne me fait aucun doute. Jeanne son galopin. Galopin qui est le plus dangereux, fatalement. Derrière, Ulyssi, Hiver, Geniez. C'est fini. Peut-être pas. Ils vont peut-être revenir. Mais surtout si Jeanne son ne prend pas de relais. Il prend des relais sympas. Il revient. Ça va réattaquer. Voilà. Kiatko qui va encore remporter une étape. Il n'en a pas remporté beaucoup. Je crois que c'est seulement sa deuxième. 16 km, une 52. On a battu le peloton. Assez facilement. On fera le sprint final avec... Ouais, on fera le sprint final avec... Comment dire ? Avec Viviani quand même. Pour essayer de gratter quelques points. Ou empêcher du moins... Les favoris à la course au maillot vert. De reprendre des points sur mon doublé ou triplé. Allez, c'est parti. Allez, il faut rouler. Je vais dire à Kirienka d'arrêter. Sans s'épuiser. Voilà. Allez, les gars, roulez un peu. On va actionner. On va un peu... Relancer cet échappé. C'est parti. Est-ce que quelqu'un va pouvoir aller rechercher Kiatko ? 9 secondes. Une victoire en solitaire. Il fait son contre-la-montre aujourd'hui. Lui, on va le flinguer. Et malheureusement, il ne pourra pas prétendre à une bonne place normalement demain. Contre-la-montre de Marseille. 5 contre Kiatkovski. Et pour le moment, il est devant. Il est bien devant. 10 secondes. Ils ne reviennent pas sur lui. S'ils reviennent, il va falloir... Ok, on va aller gagner. On est en train de créer un trou. Je crois qu'on va passer les 10 secondes là. Non, toujours froid. On va prendre tout notre gel bleu. On va le donner derrière aux autres aussi d'ailleurs. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Encore une victoire pour la Sky. On est en train de tout manger. 24 secondes. On va même pouvoir décélérer. 157 dans le peloton. On va voir Viviani s'il a assez de jeux pour terminer l'étape. On va faire le sprint final. On va faire le sprint final. Kiatko qui va pouvoir tranquillement célébrer. Prendre une rouge, même si ce n'est pas nécessaire. Enfin, ce n'est pas nécessaire, pardon. Et voilà, un kilomètre. Kiatko qui va pouvoir célébrer tranquillement. Voilà, il lève les bras. Et nous derrière, on va reprendre avec le peloton. Regardez. J'aurais dû essayer de voir à partir de combien de mètres de la ligne on pouvait célébrer tranquillement. On va reprendre derrière, il est où Viviani. Viviani, 17ème position. Il est au sprint final avec From. Allez, on reprend vraiment au mauvais moment. Sagan est plus fort que nous. Pascal Elywine, est-ce qu'on va reprendre des Gunkolb ? Ce serait bien, ce serait... Ah non, on n'a pas assez de jus. Si ! Ah, il y a peut-être moyen qu'on passe devant des Gunkolb. Pour lui gratter quelques points, mais Sagan était là. Voilà, terminé pour l'étape. 10 km, Braddol, il est loin derrière. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Une de plus pour Kiyako. Je crois que c'est la deuxième pour lui. Je n'en suis pas trop sûr. Je ne sais plus, je ne comprends même plus. Voilà, il était trop fort pour tout le monde aujourd'hui. Le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Maillot jaune. Quoi se dire que tout se passe bien pour lui actuellement ? Voilà, pas de souci pour From. Les choses sérieuses vont commencer avec ce contre-la-montre à Marseille. Et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids. Tout va bien pour mon équipe. Les choses sérieuses vont commencer. Les remerciements, s'il vous plaît. Bravo les gars. Félicitations à vous. On faisait partie des outsiders. Vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire. Ok, Viviani fait une sixième place. Et 58 secondes tout le peloton. Jeanne sonne ici. Voilà pour les échappés du matin. Ils ont quand même réussi à être tous les trois sur le podium. Puis ça gagne à la Philippe Viviani. Donc on bat des Gunkolb. Sur le fil. Ok, le maillot à poids pour aujourd'hui. Vous voyez qu'on a passé tout devant tout le monde. Kietko, 70 points. Parfait. On va voir le classement général. Mais c'est surtout les points qui nous importent aujourd'hui. 210 points pour Kietko, skis. Juste avant les Champs-Elysées. Regardez-moi ça. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Les cinq premières places pour nous. Maillot des jeunes. Et là, on fera le doublé. Ouais, c'est bon. Les jeunes. Et la combativité. On sera tranquillement les trois premières places. Voilà. Bon, mais le classement général. On va vite jeter un coup d'œil. On voit un petit peu tout ça. Avant le terrible contre-la-monde qui va nous faire mal. Quintana, Landa. Il y a une minute d'écart. Une minute trois exactement. Est-ce que Landa va conserver cette avance et conserver sa dixième place ? Dan Martini, il est trop loin pour prétendre à reprendre du temps sur Landa normalement. Garen Thomas face à Haru, il n'y a pas de souci puisqu'on jouera Kirienka, je vous le rappelle. Enfin, en fonction de l'état de forme, en fonction aussi, ouais, fatalement et des temps de référence. Donc, Enao, il ne se débrouille pas si mal que ça au contre-la-montre. Bon, il est moins fort que Contador, mais je crois qu'il n'est pas si mauvais. Landa, lui, il est mauvais, mais Enao, peut-être qu'il ne perdra pas de temps par rapport à Richie Porte. Je crois qu'il était dans les 70, quelque chose comme ça. Et Pulse, j'ai vu, il était bien devant. Enfin, il n'est pas si mauvais, je crois qu'il est meilleur que Nibali, tout simplement. Ou alors à une unité en dessous. On a remporté l'étape, conservé le maillot jaune, le maillot vert. Regardez la récupération, elle est parfaite pour Christopher Fromm. Kiyatko, fatalement, ça va être dur. Et Kirienka, il est parfait. Pulse aussi. Voilà, et Garen Thomas, il est pas mal non plus. Parfait, terminé pour cette étape 19. Et on se retrouve tout de suite pour le contre-la-montre à Marseille. Étape 20 au programme. Le contre-la-montre, Marseille, Marseille. Ça va être chaud, une vingtaine de kilomètres. Kirienka sûrement, c'est lui qui me semble être le plus fort de l'équipe. On va essayer de jouer l'étape quand même. Et puis, on verra, à l'issue de cette étape, si Pulse perd ou pas sa deuxième place. C'est sans surprise qu'on devrait assister à la victoire d'un spécialiste de la discipline. Théoriquement, on a une avance suffisante pour être encore en jaune ce soir. Bon chrono à tous. Voilà pour les instructions. J'ai un peu coupé la parole, mais on va voir. C'est parti avec Kirienka. J'espère qu'il est dans un bon état de forme. Tony Martin, Tom Dumoulin et Juan Denis sont les favoris pour aujourd'hui, pour cette étape, pour ce contre-la-montre à Marseille. Il n'y a pas de surprise. Nous, Kirienka, par contre, regardez l'état de forme, il est parfait. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'on peut prétendre éventuellement une victoire aujourd'hui ? On le verra. Garin Thomas aussi, il est bien, là, avec son état de forme, cette bonne augure pour maintenir sa place au classement général. Landa, un bon état de forme, mais regardez, ses capacités contre la montre prologue, ce n'est pas terrible. Et Nao, ça, c'est intéressant de voir. 72 et 74. Donc, il se débrouille bien. Nous, on ne va pas chercher à comprendre. Kirienka, c'était annoncé, c'était vu. Le dernier couvert a s'élancé pour ce contre-la-montre individuel. Je n'ai pas dû mentir, j'ai déjà fait l'état. Avec Tony Martin, je l'ai essayé, j'avais vu dans un premier temps l'étape en regardant le Tour de France de Megadriver 16 avec sa Orica et Adam Yetz. Et donc, on connaît le parcours, on a fait une reconnaissance avec Tony Martin. On a remporté l'étape très facilement en se prenant pas mal de barrières, d'ailleurs. Et donc, là, on va faire attention, on va être soigneux, j'espère. En tout cas, le contre-la-montre, il est sympa. Allez, 20 km, c'est parti. C'est un contre-la-montre compliqué à gérer qui t'attend. Le parcours est très roulant, mais la montée vers Notre-Dame de la gare demande beaucoup d'énergie. Je dois arriver avec de la réserve aux pieds. Alors, attention, première difficulté, premier tournant ici. On ne le prend pas trop mal. Allez, pour le moment, j'ai tout plat. Concentre-toi sur ta trajectoire. Alors, il est vraiment sympa, ce contre-la-montre, parce que quand c'est plat, c'est sinueux, donc ça tourne. Et ça, c'est agréable, je trouve. Et puis, je trouve que c'est quand même, les décors sont assez réalistes. Bon, il manque quelques monuments, bien entendu, mais vous allez me dire. Mais c'est assez réaliste. Et puis, vous avez un beau décor de Notre-Dame de la garde. Bonne mer. Regardez, ça, c'est sympa. La route est large et on va tout droit. Voilà, juste avant la petite montée, on va s'en tourner. Il y a toujours ce bruit. Il y avait déjà ça chez Magia Driver 16. J'avais déjà ça avec Tony Martin quand j'avais fait l'étape. Et là, bon, on n'a pas encore eu énormément de tournants, mais on a tout bien pris. C'était la partie facile. Après, c'est sinueux, ça tourne. Et on n'est pas en avance, on est à 0 seconde. On n'a pas autant de références. Attention, là, non, merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais oublié ce tournant. Je pensais qu'il était plus tard, mais je me suis trompé avec un autre tournant. Là, c'est bien, on peut passer à fond, mais avec la bonne trajectoire, il ne faut pas freiner. Allez, gère bien ton effort. Et c'est de regarder sur la pédale pour la montée. Et c'est de regarder sur la pédale pour la montée. Et 4 km du pied. Et 23,38, c'est quoi ces temps ? Moi, je dois faire 23,44, donc je suis déjà à 6 secondes. Ça semble foutu. Tu as presque fait la moitié. Allez, allez. Ruan Denis, 23,47. Ça, il y a moyen, mais aller chercher Ruan Denis, j'en sais rien. Attention à ce tournant. Il est large. Ouais. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre, plus ou moins. Ça redescend bientôt. On lance un peu la machine. Ah merde, j'ai touché. Et regardez, là, on est dans la rue avec, vous voyez, Notre-Dame-de-la-Garde sur la droite. C'est parti. Attention à ce tournant. Ah non, mais non, 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 là, j'ai trop ralenti ma vitesse. Là, je suis foutu. Il faut aller à fond. J'ai fait n'importe quoi. Ce tournant est très important. En fait, il faut vraiment le prendre à ras. Freiner le moins possible. Pour garder un maximum de vitesse et relancer dans cette montée. Regardez cette côte meurtrière. Allez, relance un peu si tu peux. Allez, c'est dans la tête. Tu lâches rien. 16,50. On est pas mal, là. Et attention, parce que là, après, il y a un tournant horrible, juste en bas. On le prend pas trop mal, je pense. On va rester lucide, puisque ça tourne dans tous les sens, ici. Il faut aller à fond, là. Regardez, ici, j'ai touché, j'ai touché, j'ai touché. Allez, à fond, à fond. Je suis concentré, mais j'ai même pas vu mon temps de référence, en fait. C'est ça, le problème. Donc, je vais attendre que ça tourne un peu moins. Où est-ce qu'il y a moyen de voir, là, ici ? Je suis en tête. Je suis en tête. Après le deuxième intermédiaire. C'est 5 secondes sur Tony Martin. Ouh, là. En tout cas, attention à ce tournant. Non, non, j'ai été trop fort. J'ai été comme un con. Allez, fais attention à pas finir en défaillance. J'étais 5 secondes devant. Une deuxième place, à mon avis, ça va être possible. Première, va Tony Martin. Ça veut dire améliorer mon temps de 6 secondes. J'ai même envie de dire de 7 secondes. Attention à ce tournant. Chiant. Ah, j'ai freiné, j'aurais pas vu. Allez, d'aller à la ligne droite. On est à quoi, là ? Allez, mais on peut le faire, là. On peut le faire. Allez, on va le faire. Mais on va exploser tout. Et oui, on remporte l'étape. Oh là là, quelle belle étape. J'ai explosé mon temps de référence. Oh là là, c'est bien joué, ça, je pense. On va quand même attendre la confirmation. Mesdames et messieurs, applaudissez-nous bien fort. Thierry Yenka qui remporte sa deuxième étape sur ce Tour de France. J'ai bien fait pour bien préparer cette étape, de faire une vérification, une reconnaissance. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort, qui mérite amplement cette victoire de prestige. Et voilà, on est là que tout le monde a la 19ème victoire sur ce Tour. Il reste plus que le Champs-Élysées. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Et maintenant, ce qui nous importe, c'est pas tellement le classement général. On va voir si on termine à la deuxième place du classement général avec Votterpice et le Gécart. Voici le maillot. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Ça, c'est parfait. J'aime bien quand tout se passe bien. Et on en aura quand même pécho une. Un contre la montre sur ce Tour de France. Et 5 secondes, on a promis à Tony Martin, qui était dans un état de forme parfait. Juan Denis, donc là, on a fait du lourd. 23-33 avec Irienka, c'est pas mal ça. Je ne sais pas c'est quoi les temps de référence, mais on va voir mon équipe. Nibali, ouïe Nibali, je le vois. Lambda, 1-40. Il est où Pulse ? Pulse, il prend 1-4 dans les dents. On va juste voir, je suis désolé, mais ça me stresse. Tony Martin, on va voir les favoris. Garen Thomas à 31 secondes. C'est le premier favori au classement général dans les dix premiers. Je pense que ça passe, on va garder notre deuxième place. Thibaut Pinot, 14e, étonnant ça. Richie Porte qui fait un bon temps. Il va venir bouffer Henao, ça. Ça, ça sent mauvais. Frome, Frome est décevant. Alors que je parie, quand on va voir le Tour de France, il va éclater tout le monde à Marseille. Henao, 1 minute, 1. On va voir, on va voir. Il pousse 1-4. Aïe, aïe, aïe. Lambda, ça sent mauvais quand même. Je crois qu'il a perdu sa place. Garen Thomas. Pour les points de l'étape. Allez, j'appuie sur X pour voir le classement. Pulse qui conserve sa place pour une quarantaine, près de 45 secondes. Presque. Après, on a Bardet, Cantador. Henao, 6e. Il reste devant Porte. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour pas grand-chose. Garen Thomas, 8e. Et Lambda qui garde sa 10e place. OK. Regardez, ça, c'est magnifique. On en met 5 dans le top 10. On va s'arrêter ici. Le classement du grimpeur. Ça, ça ne bougera plus. Le classement des points. Il y a encore là qui peut changer. Pour le moment, avant la dernière étape, on est avec 5 gars aux avant-postes. Mais il y a encore des Gunkolb qui peuvent venir prendre des points. Donc, on verra. Classement des jeunes. Classement par équipe. Et voilà. Donc, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça s'est bien passé ce contre-la-monte. Une victoire de plus. On va récupérer un maximum. C'est magnifique. On pourra faire le sprint final avec Viviani. Espérer s'imposer sur les champs. Terminé. On se retrouve tout de suite pour l'étape finale. Et pour tous les podiums, la cérémonie protocolaire. C'est juste après l'étape des Champs-Elysées. Dernière étape. Étape 21. C'est la fin de mon Tour de France. Je suis désolé pour vous. On va devoir se quitter. Mais j'espère qu'on va se retrouver très vite. Montgéron. Je suppose que ça se dit comme ça. Et on arrive à Paris-Champs-Elysées. On a l'habitude. C'est un classique. C'est une grosse étape de merde. Bon, il défile. Mais sinon, il tourne comme des abrutis. 56 km. Heureusement, on nous a raccourci bien l'étape. On écoute les instructions. Et on est là pour tout niquer avec Viviani. Excusez-moi, passez-moi l'expression. C'est la dernière étape, les gars. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. On ne voit pas comment on peut perdre le maillot maintenant. Bravo à vous. Pour aujourd'hui, on est en mesure de finir sur le podium. Voire même de gagner si tout nous sourit. Je compte sur vous pour rester à l'avant dans les 20 derniers kilomètres. Bonne étape, les gars. Allez, allez. Bon, ben, c'est Sagan, à mon avis, et Degenkolb, mes principaux rivaux aujourd'hui. Donc, on est parti. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est attendre la fin de l'étape. Grapple, Cavendish et Kittel sont les favoris, mais ils ne sont plus là. Donc, tant mieux pour nous. Les états de forme. On va prendre Kwiatkowski pour essayer d'aller prendre des points pour le maillot vert et garder éventuellement la cinquième place. Mesdames, messieurs, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Elysées est toujours l'une des plus convoitées. Voilà, donc on va le faire très vite. Dans le passé, des sprinters qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Avec Kyrénka qui va protéger Viviani tout le long de l'étape. Allez, on est où là ? On va démarrer dès que ça tourne. C'est parti avec Spilak. Avenue New York. Alors nous, on ne joue pas l'étape avec Kwiatkowski, bien entendu. On va faire un sprint massif pour terminer en beauté et comme ça se passe souvent dans la réalité. Alors qu'on voit notre belle amie là sur la droite, la tour Eiffel. On va arriver et passer tout près d'elle. On va juste aller chercher les points. Donc on va déjà se grouiller. Voilà. Attention, tu ne vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. On va lui demander d'attendre le groupe suivant. Ne laisse pas le contre rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Il y a tout le peloton, ouais. Je n'ai pas très bien capté. Il y a un gars qui est reparti tout seul, c'est Chimolai. Ouais, on va faire attention là. Ce que j'ai fait, c'est un peu de la connerie. Un sprint intermédiaire sera disputé au deuxième passage sur la ligne. Bon, ben, quoi ? Chico, il va revenir sur Chimolai. Il est en train de me tuer, ce Chimolai. C'est qui, ça guêche que maintenant ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Derrière après, il y a Skibar, Amador. Voilà, on va faire la bonne opération. Si on sait de prendre 20 points ici, à part si le guêche que essaye de nous les prendre. Après, on va le mettre ne plus collaborer. Il y a qui derrière ? Les gars, pas très intéressants. Les hommes de tête passent sur la ligne. Il leur reste trois tours à parcourir. Voilà, on prend des points. Je vais prendre Pulse, pourquoi pas ? On va voir juste au classement en général. Je vais donner les ordres à, comment dire, Kiatko. On va de ne pas collaborer avec ses adversaires. Et Pulse va essayer de prendre quelques points. Et on prend quelques points avec Pulse, puisqu'il est aussi dans le classement. Il prend huit points. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle ne compte pas se laisser rattraper comme ça. Alors nous, on va faire quoi ? On va arrêter les frais. On va continuer jusqu'aux 10 km. Voilà, on passe devant l'arc du trillage. On est fort maintenant pour reprendre l'échappée. Avec cette avance, ils peuvent y croire. Allez, on rattrape l'échappée. Regroupement général. Regroupement général. On va continuer comme c'était prévu. À 10 km. Le peloton entame le dernier tour. Les équipes de Spectre vont continuer à imposer un gros tempo pour éviter des attaques. Prenez tous votre gel bleu. Viviani, on va le prendre. Allez, on va rendre hommage quand même à cet arc de triomphe. C'est la première fois qu'on le voit sur ce Tour de France 2017. Ce bel arc de triomphe. Voilà, on lui rend hommage. On ne le voit pas très bien là. Allez, on va le voir un peu mieux. Voilà, il est beau. Attention, ça roule. C'est beau, l'arc de triomphe. On va demander quand même à tout le monde de préparer le sprint là. C'est où ? Préparer le sprint pour Viviani. Voilà. Alors, qui va pouvoir rivaliser face à Viviani ? Degenkolb, Sagan. Degenkolb, Sagan. Nizolo peut-être ? C'est Ivan ? Ah non, il roule pour Degenkolb, je suis bête. Par contre, quoi là ? Normalement, j'ai besoin de vous les gars. 5,6 km. Et Sagan, regardez, Sagan. Qu'est-ce qu'il fout là derrière ? Ouh, ben voilà, on a un gars en moins. Je n'avais même pas fait attention, mais Sagan est lâché. Allez, on est clairement le favori. Sans Sagan, où est Degenkolb ? Il est juste à côté de moi. On reste dans sa roue. C'est lui, notre principal adversaire aujourd'hui. Pas de poisson pilote pour moi. On va reprendre du rouge un maximum. On est dans la route Tunes. Et Degenkolb va attaquer. Nous, on prend notre rouge à fond. Il y a Ben Swift aussi. Allez. Allez, on lance la machine, je déconne. Allez, Nizolo, on est en train de remonter tout le monde facilement. Viviani, Elia Viviani qui va s'imposer. Il n'y a rien à faire. Aucune concurrence possible. Viviani qui s'impose. Terminé ici pour l'étape. Il est tout sourire au moment de monter sur le conteur. Et voilà, regardez. Applaudissez-le. Elia Viviani qui remporte la dernière étape de ce Tour de France au Champs-Elysées. Le travail a été facilité par le fait que les autres favoris du sprint étaient hors délai. Victoire d'étape. On va se faire tout le podium bien longuement. Magnifique, ça. Et pour le maillot ouvert, il n'y aura pas de souci, j'espère. Et voilà, Christopher Fromm, grand vainqueur. Il était favori. Et à mon avis, ça va se terminer comme ça. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de chute ou quoi. Voilà ce qui va se passer. Un Christopher Fromm qui remportera son quatrième Tour de France cette année. Malheureusement, pour les batailles et la bagarre. Viviani et Viviani qui passent même devant Garen Thomas. Dommage pour lui, Garen Thomas qui ne fera pas le doublé maillot après maillot vert. Oui, mais il n'était pas très loin, c'est normal. Et il s'est battu sur tous les sprints intermédiaires, Viviani. J'ai joué, donc peut-être que vous ne le verrez pas dans les vidéos, mais j'ai disputé tous les sprints intermédiaires avec lui. Et voilà, 20 étapes, 20 sur 21. Magnifique. Garen Thomas. Et le maillot blanc, ce sera pour Simon Yates. On s'en fiche. Voilà, c'est parti. Merci pour cette cérémonie protocolaire. On va voir les résultats. Trophée obtenu, Razia. Bravo les gars. Félicitations à vous. Trophée obtenu, Dossard rouge. Vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire. C'est tout. Ah, trophée obtenu, Dossard jaune. Trophée obtenu, Rafale. Tu parles de la Rafale, on les a tous flingués. Trophée obtenu, Peter. Peter, je ne sais pas ce que c'est. Trophée obtenu, Chris 4. Ouais, donc Chris Frome qui remporte ton quatrième tour de français. Ce sera tout. Pour les trophées. Degen Kolp, vous voyez, deuxième de l'étape. Donc, il va reprendre du temps. Ah, merde. Il va peut-être repasser à l'heure devant mon petit Kiatko au classement général. Voilà pour l'étape. Ce n'est pas très intéressant. Mais regardez, hein. Kabel Ewan qui n'est nulle part dans ce Tour de France au niveau des sprints. Et Sagan, vous l'avez vu, lâché. Alors, le classement des grimpeurs. Classement de l'étape. 50 points. Ouais, éclaté tout le monde, hein. Lors de ce Tour. On voit un petit peu le Top 20. On va regarder un peu plus loin. Grosse déception de ce Tour. Comme d'habitude. J'ai même envie de dire, comme dans la réalité, c'est un peu Quintana. Quintana, il est où, Quinta ? Onzième. Il n'est même pas dans le Top 10. Et bon, regardez-moi cette équipe de sauvages. Le meilleur grimpeur. Et le classement par points. 5 places. Kirinka est en 7ème position. Le classement des jeunes. Classement par équipe. Classement de la combativité. On fait les 3 premières positions. Classement par équipe générale. On a 1h22 d'avance sur la Trek. Terminé. Je repasserai bien en revue, vite fait. Un récapitulatif des étapes. Bravo, les gars. Félicitations à vous. Voilà, le récapitulatif. Vous avez réussi à battre les favoris. Bravo pour cette victoire. Alors, c'est bien simple. Normalement, on compte les étapes remportées. Mais là, on les a toutes remportées. Sauf la première. Juan Denis. Kwiatkowski qui était 4ème. à 3 secondes. Et Juan Denis, c'est le seul héros de ce tour. La BMC à pouvoir prétendre à une victoire. Lors de ce tour, j'ai éclaté tout le monde. Garen Thomas lors de la deuxième étape. La première étape en ligne. Henao qui s'impose devant Tony Martin lors de la troisième étape. Et on avait déjà fait quelques petits trous avec Pulse, souvenez-vous. Mais on avait Henao qui avait pris le maillot jaune. Donc, on avait déjà Garen Thomas maillot jaune. Henao, Pulse et Fromm. Donc, on en avait 4 qui ont porté ce maillot jaune. Viviani qui s'impose devant Cavendish lors de la quatrième étape. Cinquième étape. Christopher Fromm devant Pulse. Premier doublé à la planche des Belfi. Et Landad, malheureusement, qui n'avait pas remporté cette étape. Qui s'était fait rattraper au bout. Fromm après qui continue son ascension. Devant Arnaud Desmarres, oui, c'est quand Christopher Fromm avait décidé de remporter des étapes au sprint. C'était marrant. Garen Thomas, un doublé. Viviani. Fromm, Valverde. Ça, c'est pour l'étape 8. Souvenez-vous. Le Mont du Chat, Pulse et Fromm, le doublé. Kjatkowski, Viviani, un doublé encore pour l'étape 10 qui suivait. Van Poppel qui s'était imposé. Encore une étape pour un autre gars de notre équipe. Avant de se faire éclater, se retrouver hors délai. Fromm, Pulse. Un doublé classique, pardon. Garen Thomas et Pulse qui suivent ici lors de la 13ème étape. Ça fait beaucoup de doublés. Pulse devant Dan Martin, Bardet. Je ne me souviens plus. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Ah oui, je me souviens de cette étape 14. Fromm qui avait perdu un peu de temps dans le final. Pulse, Fromm. On change juste. On inverse les rôles pour une fois. Première étape remportée par Pulse. Ah non, non, non. C'était celle juste avant. Je suis bête. Je raconte n'importe quoi. Mais il en claque une deuxième d'affilée. 16ème étape, Kirienka qui s'était imposée lors d'une étape en baroudeur. On avait eu du mal d'ailleurs. Garen Thomas après qui s'impose. Et regardez, il avait pris du temps, énormément de temps sur les favoris. 16, 47. Pardon, on revient. L'étape 18, lambda qui s'était imposée. Devant Fromm, un doublé. C'est le dernier de l'année. Avec la Sky. Kiatko pour l'avant-avant-dernière étape. Magnifique contrôle à montre. Ça, c'était une très belle performance avec Kirienka. Et puis voilà, on a terminé avec Viviani. Voilà, c'est assez complet. On va repasser en vue le classement général. Vous avez vu le classement du meilleur grimpeur. On fait ça vite fait. 327 points. Et on en avait encore un. C'était qui ? Lambda, 16ème. Enao, 12ème. Ils étaient tous présents. Voilà, on termine ici. Dommage qu'il n'y ait pas les... Classement des jeunes, 250ème. Vous avez débloqué une nouvelle épreuve. Félicitations. Et vous avez débloqué une nouvelle épreuve. Merci. Une nouvelle épreuve. Une nouvelle épreuve encore débloquée. Vous avez débloqué de nouveaux adversaires pour le mode My Tour. Et voilà, le récapitulatif de cette étape. De ce Tour de France, pardon. Et dommage qu'il n'y ait pas les primes. Parce que ça aurait fait pas mal de sous. Vous voyez que c'est parfait. Il y a juste le maillot blanc. Mais on n'avait pas de coureur pour disputer de ça. Voilà, terminé. On se quitte ici. Avec, bien entendu, le remerciement de tous les concepteurs du jeu. Et donc le générique final. Merci à vous tous d'avoir suivi. Je suis ravi de ce Tour de France. J'espère que vous avez été ravis aussi de voir les résultats. Voilà, j'ai fait ça avec plaisir. J'ai mis du temps. On ne changera jamais. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais moi, je passe beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps dehors quand il fait beau. Et que j'ai le temps. Donc, ça voilà. Heureusement, on est en Belgique. Et il pleut souvent. Et on a le temps et l'occasion de jouer. Donc voilà, s'il y a de la pluie dehors, vous me verrez jouer. Voilà, on termine ici. J'arrête de parler. Merci à tous. Et à très bientôt avec une autre équipe. A vous de me le dire en commentaire. Quel genre d'équipe vous aimeriez bien que je choisisse pour passer la difficulté légende. Essayer de remporter le Tour ou de faire du mieux qu'on peut avec une équipe moyenne. C'est à vous de me dire. Merci, je m'arrête vraiment là. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501